Le secrétaire général informe le président de la République du comportement de M. Benalla et lui dit qu'il est proposé de prendre une sanction à son égard. La sanction a été prise par mes soins. Il s'agit d'une part d'une suspension de 15 jours sans traitement et d'autre part d'une modification des missions de M. Benalla, modification équivalent à une rétrogradation, puisqu'il a été déchargé de la participation à l'organisation des déplacements officiels du président de la République. Cette sanction a fait l'objet d'un courrier que je lui ai notifié le 3 mai, courrier qui figure dans son dossier, et qui précise qu'en cas de nouveau comportement fautif, il serait licencié. Cette sanction est entrée en vigueur le 4 mai et donc M. Benalla a été démis de ses fonctions du 4 au 22 mai. Certains considèrent que ces sanctions n'étaient pas adaptées aux faits et, mesdames et messieurs les députés, votre commission me permettra de vous apporter des réponses précises sur ce point. Merci d'avoir regardé cette vidéo !